Le brévière dit brévière de Saint Jean d'Iscalcéate Ce brévière, illustré de fines vignettes gravées sur bois, date de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe. L'ouvrage étant lacunaire, on ne connaît ni le lieu ni la date de son édition, qui est en tout cas bien postérieure à la vie de Jean d'Iscalcéate, autrement dit Jean le Déchaussé, ce moine franciscain breton, mort lors de la peste de 1349, est connu à Quimper sous le nom de Santigdu, le petit saint noir. Pourquoi le nommer ainsi ? Puisque ce nom semble anachronique. Jean d'Iscalcéate vécut au couvent des Cordeliers de Quimper, où il fut également énumé au sein même de l'église où son culte se développa. Lorsque de nombreuses années après le brévière est enchaîné, comme ce fut longtemps l'usage à proximité de la statue et du reliquaire, il est tout naturellement associé aux symptômes et accompagne ses reliques lorsqu'elles sont exposées dans la cathédrale. Durant la Révolution, le brévière est dissimulé dans le reliquaire et n'en sort que vers 1890 lors du transfert des reliques dans le reliquaire actuel. Le brévière est depuis 1926 conservé à la bibliothèque de Quimper, dans les archives de Jean-Marie Abgral, chanoine de la cathédrale et membre de la commission de la bibliothèque qui en obtint la garde en 1905. Il a été restauré en 2014 dans l'atelier de relure de la médiathèque des Ursulines. Ce document exceptionnel est affeilleté en ligne dans la bibliothèque numérique des médiathèques. Le brévière est affeillé en ligne dans l'atelier de la bibliothèque. Le brévière est affeillé en ligne dans l'atelier de la bibliothèque.